bonjour et bienvenue sur la chaîne je voulais vous parler d'un système gratuit qui va remplacer ça le fameux fire steel parce que si on n'a pas envie d'en acheter un si on veut un système plus petit qui est même plus pratique à utiliser vous allez voir je vais vous montrer un truc parce que je suis tombé dessus mais vraiment par hasard il ya deux jours et je me suis dit il faut absolument que je vous en parle bref juste pour vous dire aussi le fire steel c'est très très bien je vous disais ça reste ça reste très sympa à utiliser moi quand j'emmène du monde en bivouac je leur fais essayer ça ils ont des yeux plein de paillettes quand ils arrivent à faire un feu avec ça c'est très très bien mais ne comptez absolument pas que là dessus à chaque fois on voit des youtube heures qui font des tests on est en pleine nature il fait beau on a un truc hyper sec ça part tout seul c'est super c'est pas le cas tout le temps je peux vous assurer que nous on a on a déjà galéré à faire du feu avec plusieurs méthodes parce qu'évidemment on n'emporte pas un seul un seul outil pour faire du feu faut vraiment vous ayez de la redondance dans vos systèmes que ce soit dans votre sac ou sur vous parce que si vous perdez votre sac pour que vous soyez capable de faire du feu avec avec autre chose donc je vous montrais un ou deux trucs qui sont vraiment simple et réaliste c'est vraiment penser vraiment à ça être vraiment réaliste ne pas ne pas imaginer encore une fois que ça ça va vous sortir de tout évidemment il ya des il ya vraiment des conditions qui font que c'est le seul système qui va marcher je pense notamment au grand froid au grand froid votre briquet ne va plus fonctionner et c'est les allumettes je sais pas où enfin voilà vraiment penser que ça faut vous entraîner avec c'est très sympa et il faut avoir quelque chose qui soit extrêmement inflammable et notamment vous allez voir je vais vous montrer du coton démaquillant parce que c'est pour moi ce qui fonctionne le mieux c'est facile à emporter c'est facile à trouver et ça marche vraiment extrêmement bien on va voir ensemble un ou deux systèmes juste rapidement c'est des petites astuces vous allez voir que ça fonctionne en tout cas et que c'est hyper réaliste premier système évidemment après le briquet ça va être les allumettes alors un petit custom à faire sur les allumettes qui est assez sympa et qui fonctionne bien c'est de prendre plusieurs allumettes de les enrouler avec simplement un petit fil un petit fil de couture de venir les tremper dans la cire et vos allumettes vont brûler extrêmement longtemps et ça vous permet de prendre le temps d'allumer d'allumer vos copeaux vous aurez évidemment préparé préparé avant donc ça c'est un système qui peut être pas mal et qui peut être emporté dans des petits éléments comme ça simplement comme je vous l'avais montré dans le petit clip de survie autre chose également c'est la bougie parce que la bougie ça fonctionne très très bien évidemment même si c'est si c'est humide une fois qu'on arrive à allumer on va avoir une flamme constante qui va durer à peu près une heure pour des petites choses comme ça on va pouvoir verser sur 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 son bois de la cire et ça va forcément enflammer enflammer le bois et ça nous permet de pouvoir démarrer un feu en le mettant simplement ici par dessus il ya un très bon exemple là dedans c'est dans le film qui s'appelle si vous aimez la nature allez voir ce film c'est le dernier trappeur parce que c'est c'est un film superbe et en tout cas sans vous spolier un moment il tombe à la flotte il a besoin de s'allumer un feu rapidement il a même du mal à gratter ses allumettes pour allumer sa bougie et il place une bougie simplement et puis met des petites brindilles qu'il trouve à droite à gauche pour pouvoir démarrer son feu évidemment ça fonctionne très très bien je vous dis faut vraiment penser à des choses hyper hyper réaliste on revient au fire steel aux fameuses fire steel ici je vous le disais ça ça fonctionne très très bien parce que simplement ici voyez il ya plein de petites niches suffit de l'ouvrir un petit peu comme ça et c'est quelque chose qui part qui part très très facilement encore une je poussais ça je vous fais évidemment la petite la petite démo qui va bien alors c'est beaucoup plus simple plutôt que de faire ça que de tirer ici de tirer le fire steel vers l'arrière et encore que voilà et là évidemment la flamme oui ça fonctionne très très bien et très très vite le système gratuit bah voilà c'est simplement ça c'est une récup sur un sur un vieux briquet qui ne fonctionnait pas alors pour info ça j'ai trouvé ça dans la machine à laver donc ça a fait le cycle complet et à force de jouer avec au bout de quelques instants j'ai réussi à reproduire des étincelles et je me suis dit bah tiens évidemment je vais je vais tester pour voir si j'arrive à allumer ça on va le voir ensemble voilà sans problème ça fonctionne parfaitement bien c'est gratuit c'est petit donc il vous faut simplement un coton démaquillant oui ça peut rentrer largement là dedans donc ça ça peut être un système à emporter et une alternative à quelque chose de payant et vous voyez que le résultat est absolument même j'ai pu produire suffisamment d'étincelles pour pouvoir allumer ce système là donc évidemment si vous connaissez d'autres petites astuces comme ça n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire parce que c'est toujours intéressant et je vous dis pensez réellement à être réaliste parce que si un jour vous êtes vraiment dans l'obligation de faire du feu ne comptez pas uniquement sur ça sur un couteau et sur ça pour vous faire du feu à bon entendeur je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos c'était christian jones bye bye